bonjour aujourd'hui défi apocalyptique on va vivre 12 mois entier dans une apocalypse zombie dans la vraie vie enfin c'est un jeu vidéo qui se passe dans la vie réelle c'est l'épisode 3 vous l'avez beaucoup réclamé merci beaucoup à vous ouais un vrai merci beaucoup les rêves et rappelez vous le jeu c'est infection free zone on peut par exemple survivre dans paris elle même ou même dans ton petit village paumé moi j'ai choisi la ville de lille dans le nord de la france au niveau de la gare et pour ceux qui viennent d'arriver si vous avez loupé l'épisode 1 et 2 bas c'est en description histoire de mieux comprendre le jeu calmement mais sinon no stress je fais un petit rappel cela fait déjà sept mois que ma faction est ressorti de caves poussiéreuse afin de repeupler la surface on s'est installé dans des restaurants devant la gare pour établir notre qg on a donc pour l'instant des habitations des entrepôts une toute petite usine de création d'armes un pôle recherche une antenne mais aussi une tour de garde pour chasser les hordes la nuit et quelques barbelés non aussi plein d'objectifs par exemple débloquer la recherche de la création de fusils d'assaut pour avoir une meilleure armée et défense plutôt que des pistolets pour ça il faut que j'ai des livres de recherche et pour ça j'en ai que cinq sur les dix qu'il me faut mais j'ai aussi pour objectif de faire des meilleures défenses autour de ma ville et pour ça il faut des ressources d'où le fait que la majorité de mes travailleurs actuellement détruisent des bâtiments annexes pour recycler des matériaux et troisième objectif je dirais qu'il faudrait avoir plus de véhicules et de monde dans ma ville en invitant des survivants grâce à mon antenne radio d'ailleurs à ce propos il ya un groupe qui est en train de nous rejoindre ils sont en cours de route sauf que là on va devoir se calmer un peu parce que c'est la nuit qui tombe donc je vais ramener toutes mes squads pour qu'elles défendent au cas où forcément vu que c'est la nuit le groupe de survivants qui doit nous rejoindre c'est isolé dans un appartement non loin de nous histoire de pas se faire becquer la tronche et mis à part deux attaques légères sur la tour de garde et une sur l'arrière de mon qg on n'a pas eu trop de soucis cette nuit d'ailleurs les barbelés ça marche mais ça les abîmes qu'un peu les zombies faudrait avoir beaucoup plus de tours de garde pour que soit efficace la défense le huitième mois à peine le jour se lève que je défuse de suite une réhabitation et je capte d'ailleurs un nouveau groupe qui viendra nous rejoindre je relance des expéditions de mes squads proche de mon quartier histoire de fouiller les bâtiments et trouver des objets et le groupe qui attendait un immeuble là cette nuit il vient juste de nous rejoindre sauf que gros problème l'une des squads que je viens d'envoyer explorer s'est fait capturer par un groupe de terroristes qui ont quatre fusils d'assaut bon vu qu'ils ont des armes beaucoup plus puissantes que moi on va miser sur la diplomatie il me demande quatre bottes de conserve à amener sans armes si je récupère mon escouade en vie du coup je prends une deuxième escouade je vide ses armes je mets les conserves dans leur inventaire et je vais les déposer et le groupe a capturé la deuxième escouade mais bordel il m'en reste plus qu'une seule le truc c'est que là je peux clairement pas les battre parce que cette escouade là elle a que des pistolets et eux ils ont des fusils d'assaut donc je serais mort quoi qu'il arrive il faut vraiment que je débloque la recherche des fusils bref du coup j'ai renégocié ils voulaient le double de la bouffe du coup j'en ai amené avec ma dernière escouade et ça a manqué de dégénérer ils ont dit que j'avais des armes sur moi j'avais pas compris pourquoi en fait c'est parce que un des soldats que j'avais dans mon armée a gardé un flingue sur elle mais bon ça va c'est passé finalement et tout le monde est sauvé leur groupe repart c'est tchao wouh on a perdu plein de bouffe pour des pillards ah bah bravo le chef de la faction je te félicite et avec mon ventre parce que j'ai un micro dans la main alors oui bonjour joseph ce petit personnage de narratif me permet d'introduire le commentaire de urnixman le fait que vous vouliez plus de narratif et par exemple sur ce jeu sachez que j'en ferai un certainement sur ce jeu mais en version finale car là c'est qu'une bêta mais à défaut d'avoir un lesplay narratif je me permet de laisser joseph venir un peu faire quelques interventions sur les plaies d'ailleurs en 20 secondes pour ceux qui se demandent c'est quoi un narratif si vous allez sur ma chaîne dans les playlists vous verrez plusieurs les plaies dit narratif genre actuellement j'en fais un sur les sims 4 par exemple et j'en ai fait aussi sur plein de jeux de gestion indé connu un peu de tout et même des post apocalyptique genre j'en ai fait un sur fallout et 60 secondes le but c'est simple c'est qu'en gros je joue les personnages du jeu en version réelle sur fond vert tout en alternant avec des plans du jeu et avec un gros ton d'humour en tout cas si ça vous plaît aussi dites le moi je suis parfois dessus donc forcément c'est bien mais bref j'ai perdu une demi-journée avec cette connerie de terrorisme donc je repars chercher directement des livres scientifiques et de la bouffe et d'ailleurs j'ai suivi un conseil d'un génie en commentaire qui est raise coucou xederma pour les gardes se détour tu peux les enlever la journée et les remettre la nuit pour avoir des travailleurs en plus aller plus vite dans le jeu ce mec vit en 2050 en tout cas c'est trop efficace et ça m'a fait gagner deux travailleurs chaque jour grâce à ça donc merci beaucoup toi moi t'es pas con contrairement à xederma bon du coup forcément la journée s'achève assez vite surtout qu'en plus on est en hiver j'ai essayé de regarder vite fait autour de mon qg s'il y avait des véhicules récupérables mais j'en vois pas du tout j'ai aussi buté une des hordes qui arrivait avec mon unique véhicule quand soudain oh putain ça ça pue la merde le jeu m'a dit que beaucoup d'ennemis arrive sur moi et effectivement il y a actuellement plus de 6 hordes de plus de 14 zombies chacune qui courent vers ma ville donc là j'ai dû employer toutes mes forces déjà j'ai fait en sorte qu'une partie soit écrasé au détriment de la santé de ma voiture le but c'est qu'ils n'atteignent pas les murs d'ailleurs faut que je fasse gaffe à ce sujet car vous m'avez dit qu'apparemment ma voiture peut exploser si jamais je l'abîme trop comme ça donc faut que je les écrase mais pas trop et pour ce qui est des autres groupes de zombies je les ai descendus avec mes escouades dans les bâtiments et avec la tour de garde qui du coup est au bord de l'écroulement littéralement mais bon on a survécu ce qui fait qu'on arrive dans le 9e mois de notre apocalypse décembre bon comme c'est tout c'était chaud je dois tout réparer ce que j'espère c'est que les bâtiments que je suis en train de détruire se détruiront beaucoup plus vite parce que j'ai vraiment besoin des ressources et je refais bien évidemment des expéditions pour collecter des affaires utiles et le jeu d'ailleurs m'a averti qu'en cas d'orage les zombies pouvaient sortir et attaquer même la journée et actuellement on est en pleine orage super maintenant on est encore plus dans la mouise et d'ailleurs aussi le jeu m'a signé que plus j'ai invité de gens dans ma faction plus j'allais attirer des zombies ouais mais moi j'ai besoin de madame mais j'ai aussi besoin de livres de recherche là actuellement ne manque plus que 4 si je pouvoir débloquer le crafting des fusils d'assaut et c'est déjà la nuit ça passe beaucoup trop vite bon après ça va la nuit elle a été calme ce qui fait que j'ai aussi un peu optimisé la répartition de mes esclaves en gros là j'ai clairement trop de constructeurs et pas assez destructeurs donc j'ai équilibré car ça sert à rien d'avoir une armada de constructeurs si en fait les destructeurs qui détruisent les bâtiments ne produisent même pas assez pour leur fournir du matériel bref tout ça pour dire que j'arrive au dixième mois le mois de janvier bientôt un an dans notre apocalypse en tout cas ce mois est un très bon mois parce que déjà on a trouvé une ancienne planque de survivants morts où ils avaient laissé plein de pistolets donc ça c'est bonus et on a aussi trois groupes de survivants pacifistes qui sont venus d'eux-mêmes pour rejoindre notre base ce qui dit qu'on est maintenant 85 membres ce surplus de monde et d'armes ça m'a convaincu de faire de nouvelles squads passant du coup mon armée de 12 à 20 personnes sont pas tous équipés à 100% de pistolet mais t'inquiète ça va arriver que le craft que je fais petit à petit et pour ce mois là au début de la nuit j'ai prévu la construction d'une future cantine histoire de mieux rationner ma nourriture et pas trop en perdre et ensuite on s'est pris un gros raid sur le sud de la base avec cinq hordes gonflé aux hormones on est comme qui dirait dans la merde ça a mis mal quand même plusieurs de mes squads mais heureusement personne est mort c'est déjà ça il faut vraiment que j'ai une meilleure défense et ça ne saurait tarder parce qu'on entre dans le 11e mois le mois de février et là j'ai mené une énorme expédition avec mon véhicule son but cherchez justement d'autres véhicules à trouver est viable car j'ai quasi tout fouillé ce qu'il y avait proche de mon qg et ça devient très long d'aller chercher à appeler du coup les autres ressources plus loin surtout que maintenant on a beaucoup plus de bouches à nourrir et qu'on n'a pas de champ donc ça va devenir vital d'avoir vraiment beaucoup de véhicules bon par contre côté positif c'est que quasiment tous les bâtiments que j'allais détruire sont détruits donc j'ai pas mal de ressources et en plus j'ai enfin de quoi faire la recherche pour les fusils d'assaut donc ça c'est lancé et après un petit tour en passant par la gare de l'europe j'ai pu trouver deux véhicules qui pourraient être utilisés c'est pas très loin de la gare l'île flandre il ya eu du monde autour et je sais pas trop s'ils sont hostiles donc je vais attendre le mois prochain pour revenir les chercher en tout cas l'intendant dans ma base j'ai reconverti deux bâtiments désaffectés en un abri et un entrepôt parce que là je suis en pleine extension donc j'en ai besoin et une fois la nuit tombée j'ai pas eu grand chose une petite horde à la tour et une autre sur laquelle j'ai fait joujou avec mes pneus ce qui fait qu'on entre en mars notre 12e mois est ce que je suis de l'île pourra tenir encore longtemps on a complètement rien à foutre mais c'est vrai on va la suite bon d'accord et bien voici la ville au bout d'un an on a une ébauche de murailles en construction par ci par là faites de briques les cas faites de briques et je commence à démêler les autres bâtiments qui sont un peu plus autour de moi histoire de pouvoir vraiment faire la muraille au complet parce que là je manque d'espace j'ai aussi achevé une autre tour de garde et une autre encore en construction mais il y a aussi deux autres infos importants j'ai ramené les deux véhicules vides ce qui fait que maintenant j'en ai trois ça va bien augmenter nos renommements et j'ai aussi affecté un futur bâtiment d'usine d'armement en production car l'ancien peut produire des fils d'assaut mais c'est genre beaucoup trop long et il faut que j'ai un bâtiment avec plus de personnes dessus ah ouais quand même que j'ai pas mal avancé mais juste avant de se quitter comme d'habitude j'ai pris quelques commentaires histoire de voir un peu les spots que vous me conseillez pour un bon départ d'apocalypse zombie dans ce jeu là comme les commentaires me recommandant des zones ont été très nombreux j'ai décidé d'en prendre 3 je suis désolé pour les autres mais bon on va faire comme ça par vidéo sera plus simple en premier je vous ai le commentaire de magouar qui me dit de tenter cherbourg au niveau d'un ancien fort de la seconde guerre mondiale alors du coup c'est ici c'est vrai que l'endroit a l'air plutôt sécurisé avec des grilles des murs des bunkers si on y va sur le jeu alors je peux bien m'installer dans le musée on retrouve bien aussi les différents bunkers on voit bien le nom du coup du bâtiment en dessous dès que je clique dessus par contre le problème c'est qu'il y a tout le reste qui a disparu en fait les bunkers sont juste devenus des bâtiments il n'y a plus de grilles il n'y a plus de murs tout s'est effondré donc je pense pas qu'elle soit très pratique pour suivre là dedans en second commentaire on a léandre nakache qui propose la ville de saint malo c'est vrai que c'est une très belle ville et très défensive avec de grandes murailles et beaucoup d'eau autour pour y ralentir les affectés si je m'y mets et ben waouh ok donc là on a un truc énorme regardez moi ces putains de murailles pardon si je m'installe je peux clairement me bloquer dans une zone en fait dans un coin avec les murailles qui me protège après faut quand même faire gaffe parce que les murs ont une durée de vie si on regarde bien et les affectés peuvent les détruire pour essayer de les franchir mais clairement suffirait juste de faire un trou dans la muraille pour pouvoir installer derrière quelques tours de gare de long de la plage et en fait on a tout un côté qui est complètement sécurisé sans devoir faire des barbelés des murs et tout vraiment super bon choix de ville et en dernier on a maelou qui me propose son petit village de cierre de rivière c'est un très joli hameau proche des pyrénées avec beaucoup de forêts et in game en effet on retrouve ce surplus d'arbres donc là pas de problème au niveau de cette ressource par contre vu le nombre de bâtiments qui a dans la zone faudra faire très très vite des chances à choisir cette ville parce que du coup on peut pas fouiller toujours les bâtiments pour avoir de la nourriture faudra très vite produire par soi même mais aussi moins de zombies vu que c'est un village donc ça peut être bien sur ce si ça vous a plu abonnez vous dites le commentaire et à la prochaine bâtiment et à la prochaine